Un festival haut en couleur à paraté, le Bender Festival de la brasserie du même nom, ça sera à Strasbourg, à l'espace 23 dans le quartier du Neudorf, du 14 au 16 avril. On est avec Jérémy Bessy, le responsable du magasin de la brasserie de Benderf. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Erwan. Jérémy, ça va être le feu pendant trois jours, c'est quoi le Bender Festival ? Le Bender Festival, c'est une bande de copains qui font de la bière, qui regroupe du coup plein d'artistes locaux, plein d'associations du coin, et on va juste s'amuser tout un week-end. Et cette année, le Bender Festival, c'est aussi pour les dix ans de la brasserie. Ça y est, enfin, on y est, on est des vieux. Vous allez créer une bière spéciale, il paraît, ce week-end, pour ces fameux dix ans ? C'est ça. En fait, on va reprendre une idée du tout début de la brasserie et on va la refaire à notre sauce. Bah justement, on raconte un petit peu la story vite fait de la brasserie Benderf. Oui, alors en fait, du coup, ça a dix ans. Benderf, en fait, c'est tout simplement Benjamin Hennedorf, donc qui le fait et où il le fait. Il a commencé à faire des bières dans son garage pour les copains. Et puis d'un coup, il s'est lancé, il a commencé à monter sa brasserie. Au début, c'était quelques bières dans un ancien garage automobile de Neudorf. On est toujours dans le même garage. Maintenant, on est six. On a sept bières permanentes. On fait une nouvelle bière éphémère tous les mois. Donc ça, ça n'arrête jamais. D'accord. Et on ne fait que du bio. On revient au festival, vendredi, samedi, dimanche, à l'espace 23, aux 23 Rue du Lazaret à Strasbourg. Comment on peut définir en quelques mots l'état d'esprit du Bender Festival ? Alors, le Bender Festival, en fait, le but, c'est de montrer qu'on peut, avec tous les acteurs de la ville, se rassembler, s'amuser, boire des coups, danser, boire des spectacles et montrer qu'à Strasbourg, il y a de quoi faire. Il y aura 16 bières différentes, je me trompe ? C'est ça, 16 bières. C'est-à-dire, 14 de nous et 2 de la brasserie Sport, pardon, de Normandie. Oui, alors la brasserie Sport, c'est votre invité, en fait, c'est ça ? C'est ça. Chaque Bender Festival, il y a un nouvel invité. Cette année, c'est Sport. Ils viennent de Gravigny, en Normandie. Et c'est une brasserie coopérative. Et la semaine prochaine, on a deux brasseurs qui partent là-bas pour faire une bière. Et eux, quand ils viennent au Bender Festival, ils vont aussi en profiter pour faire une bière, pour qu'on fasse une collaboration ensemble. Et dis-moi, c'est le grand retour aussi du Bender Festival. Il y avait une petite pause forcée. C'est ça, petite pause après le Covid. La quatrième édition avait été arrêtée. Et là, on repart sur le chapeau de roue. Alors, on l'a bien compris, on va déguster de la bière. Ça sera convivial, on sera ensemble, on sera entre amis. Mais il y aura aussi plein d'animations musicales, entre autres, avec des groupes qui m'ont l'air assez incroyables. Le vendredi et le samedi, il y aura quoi ? Alors, le vendredi, vous allez avoir L'Aventure, Laves Baklavas et DJ Denada. Le samedi, c'est Joma Poul, Zidane, La Jungle et Rachid Bowie. Donc, que des artistes de la région. Important de le dire, oui. Oui, toujours. Et le dimanche, on aura le DJ Name qui va faire de la musique sur toute la journée. Et la fanfare d'Una Orchester. Le dimanche, ça sera donc un petit peu plus familial. C'est ça. Du coup, le vendredi et le samedi, c'est très musique et bière. On danse, on s'amuse. Et le dimanche, il va y avoir plein d'animations. Donc, on a un spectacle de théâtre, un spectacle de marionnettes, une poète. On a Bibine Épinard pour le vin. On a l'asso à Bribus. On a la librairie Le Tigre pour les BD. Il y a Appel Pass Festival qui ramène plein de jeux. On a une démo de brassage. Il y a un blind test. On parle beaucoup de boissons. On parle beaucoup de bière. Mais comment on fera pour manger pendant ces trois jours ? Vous inquiétez pas, sur place, il y aura plein de food trucks pour pouvoir se restaurer. Et le dimanche, le petit brunch. Ça va être génial. On va s'amuser. Mais il y a aussi une certaine conscience. Puisque vous serez également, vous invitez Manuela de l'association Dis bonjour sale pute. C'est ça. Évidemment, nous, on va essayer de rassembler tous ceux qui sont présents sur Strasbourg. Donc, cette année, c'est la première fois qu'elles viennent Dis bonjour sale pute pour faire de la prévention auprès des festivaliers. Concernant le harcèlement de rue, bien sûr. Et avec l'asso Stamtish, il se passera quoi ? Alors ça, c'est la petite nouveauté de cette année. Comme on aura bien fêté vendredi et samedi, dimanche, on propose un brunch avec Accord, Mai et bière. C'est l'association Stamtish qui va le réaliser. Et nous, on fera les accords avec la bière. Pour ça, il faut bien le réserver sur la billetterie en ligne. Ben justement, c'est bien, tu pourrais faire des transitions. Tu peux, tu fais les transitions à ma place. On trouve plus d'infos sur les réseaux, sur le web. Comment on fait pour réserver aussi ? Alors, on a une billetterie en ligne qui est disponible sur l'événement Facebook. Et après, il y aura toujours des places directement en achat sur place. Par contre, il y a bien le brunch qu'il faut réserver si on veut avoir une place. Ok, mais sinon, on peut venir sur place. Oui, bien sûr. La page Facebook, c'est Festival Bendorf ? C'est ça, Bendorf Festival 2023. Bendorf Festival 2023, soyons précis. On l'a dit, on y va entre potes. On peut y aller en famille aussi ? Bien sûr. C'est un spectacle familial. On accepte tout le monde, de tous les âges. Les animaux sont aussi acceptés. Ça sera un grand week-end, les 14, 15 et 16 avril. Ça arrive, ça sera dans le quartier du Neudorf. Le Bendorf Festival 2023, avec tout ton cœur, parce que je sais que t'es passionné, et tout ton enthousiasme. Donne-nous envie, une dernière fois, de participer à ce Bendorf Festival. En fait, c'est assez simple. Si vous aimez la bière artisanale, les spectacles, rigoler, ou les trois à la fois, il faut venir au Bendorf Festival. Et vous passerez vraiment un super week-end. Ça va bouger à Neudorf. On dit deux mots sur toi en deux petites minutes. Ah putain, je vais la refaire, pardon. On dit deux mots sur toi en deux petites minutes. T'es le dernier arrivé, en fait. C'est ça, je suis le dernier petit de la brasserie. Maintenant, on est six. Je suis arrivé il y a onze mois. Je m'occupe du magasin, de la communication et des factures. Et c'est le plus beau travail de ma vie. Comment on est amené à intégrer la brasserie Bendorf ? Ça s'est passé comment ? Moi, j'ai fait plein, plein de travaux, des travaux différents. C'est dans une boucherie charcuterie, dans du médical. J'étais soigneur animalier. Et en fait, on s'est rencontré avec Benjamin et Soazic. On a discuté et on a ricolé. Et c'est comme ça que je suis rentré. Et le magasin, tu nous en parles en deux mots ? Oui, on est ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 19h. Le samedi, je fais 10h midi, 14h, 18h. Je vous accueille tous les jours, sauf le lundi et le dimanche. Et je fais aussi des visites de la brasserie, le samedi, entre 13h et 14h. Et ça, il faut juste penser à réserver en m'appelant. Et on s'amuse pendant une heure. Et tout cela, bien sûr, avec modération. On n'a pas besoin de le signaler. Mais c'est mieux en le disant quand même. Tu seras là samedi, vendredi, samedi, dimanche, au 23h, pour nous accueillir avec toute l'équipe de la brasserie Bendorf, le Bendorf Festival 2023. Merci d'être venu, Jérémy. Merci.